Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On est aujourd'hui le samedi 25 mai et il nous reste 220 jours avant la fin des travaux du hangar. Aujourd'hui, placo encore. On ne va pas changer les bonnes habitudes. Donc la semaine dernière, rappelez-vous, on a fait les encadrements de Vélux, les quatre premiers. Et également, on a commencé la structure ici du plafond des chambres. Donc on va effectivement couper la hauteur du plafond des chambres. Enfin, un plafond droit, ça va être plus simple à gérer. Donc ça, on va finir demain. Aujourd'hui, le but de la journée, c'est d'aller finir les quatre Vélux qui vont être sur le vide sur séjour. Donc les deux en haut et les deux en bas ici. Il va falloir qu'on gère l'intégration des luminaires du salon qu'on a trouvé. Ça, vous l'avez déjà précisé avec Angèle. Enfin, on vous montrera tout ça plus tard. Donc je vais devoir gérer la jonction entre les deux Vélux et en haut et en bas. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Je vais réfléchir un petit peu et on se fait un petit peu en détaillé. Pour ce qui est du reste du Vélux, vous avez déjà vu la semaine dernière comment je fais ça. On va passer très rapidement sur cette partie-là. Je vais débarrasser un petit peu tout ça. On fait de la place et puis on attaque tout de suite. Bon allez, pour les Vélux, comme d'habitude, je commence par redécouper les contours de manière à faire de la place et d'y voir un peu plus clair. Dans le même temps, je m'occupe de faire les raccords d'étanchéité du pare-vapeur autour des fenêtres. Pour finir, j'ai rajouté le petit bout de placo qu'il manquait au milieu et puis on fait la même chose sur la partie du haut. Est-ce qu'on sent tout le vide-sauve-séjour quand il y a uniquement de la route à la fenêtres ? Oui, parce que c'est visuel. 20, 24, 20. Je te décalne ? Non, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, autour du centre. C'est le centre de la généralité des suspensions qui doit être au centre. Ce n'est pas une suspension qui doit être au centre. Concernant le bout de placo entre les deux Velux du haut, j'ai attendu de bien définir l'emplacement des suspensions du salon avec en gel parce qu'au final, on n'avait que très peu de place pour les disposer pour qu'elles soient centrées. Bon, petit point intermédiaire. Il est déjà 16 heures. Vous avez vu, avec Angèle, on a tracé au sol dans un premier temps les repères pour les luminaires et moi, j'ai fini en me mettant le placo et en passant les différentes gaines dont on allait avoir besoin. Donc, on va avoir trois lustres qu'on a décalées. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de place. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, on en a un qui sera plus haut que les autres, un intermédiaire et un plus bas. Donc, au sol, ça va donner quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les trois cercles. Toutes les gaines sont passées. Le pare-vapeur, je n'ai pas assez de scotch pour terminer les côtés. Donc, moi, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je vais déjà mettre les tablettes ici en haut sur les deux. Donc, je vais faire ça tout de suite. Alors, ici, je passe à l'étape du traçage précis des Velux sur la partie basse avant de recouper les contours en placo. Si tu te demandes comment faire, je te renvoie à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on a essayé de détailler toutes ces étapes. Bon, les amis, comme prévu, c'est très long. Mine de rien, j'ai quand même tout préparé aujourd'hui. Donc, j'ai mis mes petites équerres en acier partout en périphérie des Velux. Donc, ici en haut, il ne me restera que les bords à gauche et à droite à mettre sur les deux Velux. En bas, c'est les quatre côtés, mais ça va plus vite comme ça en bas. Je vais aller chercher du scotch d'étanchéité ce soir, 19h11, avant que ça ferme chez le Roi-Bernard. Comme ça, demain, on peut finir l'étanchéité et tout plaquer, j'espère. Demain, on doit également, j'espère qu'Angèle pourra me rejoindre pour faire le plafond ici. Et ce sera déjà une bonne journée, j'espère tout réussir. Bon, allez, on se dépêche, à demain. Allez, on se retrouve aujourd'hui dimanche. On a des petits joueurs, on n'a pas eu le temps de terminer les placos des ébravements. Mais ce n'est pas grave, ce matin, on fait. Je vais essayer de me laisser deux heures pour mettre tous les placos. Ce n'est plus qu'à couper le placo et à le placer. Et comme ça, cet après-midi, avec Angèle, on va pouvoir se concentrer sur le plafond. Bon, eh bien, c'est une mission réussie avec un petit peu de retard. Il est 13h15. Mais tout le placo des Velux est fait. C'est une bonne chose. Je suis vraiment content de voir les Velux fait comme ça, fini. Je suis trop content. Donc, il restera simplement, simplement, les deux Velux ici en haut. Donc, il va falloir encore l'échafaudage pour y accéder. Il reste deux Velux sur 11. Donc, alors, cet après-midi, on va se concentrer avec Angèle sur le plafond qui est là. Il va falloir isoler avec un petit peu de laine de verre. J'ai horreur de ça. On va finir également le rayage et on passe au placo. Je pense qu'en 2-3 heures, on aura le temps de tout faire. Donc, voilà, je vais manger un petit bout. Et puis, on se retrouve pour cet après-midi. Il y aurait tous ces haricabs en soi. Il y a fait beau ce matin, une heure. Voilà, l'orage derrière. C'est beau ce petit mit de mat de là-haut. Tu parles de ça, là ? Le petit bout de placo. Ah non, c'est pas un petit bout. Non, non, ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a des traits de crayon. Ça te fait penser à une découpe. Je suis géré. Et par contre, il y a des trois lames et des petits prix qui sont prêts à arriver là. Eh ouais, t'as pu ça ? Bon, comme je vous le disais, on va continuer avec Angèle cet après-midi le faux plafond. Donc, dans un premier temps, on va se couper les rails qu'il faut. Bon, on va les mettre en place et puis on passe à l'isolation et le placo. Alors, l'isolation, pourquoi ? Vous allez me dire. Sachant qu'on a déjà isolé en 240 partout. En fait, l'isolant, c'est bien thermiquement, mais c'est bien aussi phoniquement. Donc, nous, on va avoir une cloison qui va séparer deux chambres. Et donc, le faux plafond communiquera sur les deux chambres. Et donc, on va mettre de la ligne de verre pour éviter que le son ne passe d'une chambre à l'autre. Bon, allez, on se met une petite musique et c'est parti. Allez, c'est parti pour se découper tous les montants qui servent dans le cadre d'un plafond autoporté. C'est le petit nom technique. On met tout ça en place avec Angèle et on en profite d'être deux pour monter toutes les plaques de plâtre dont on va avoir besoin pour le plafond. Pour être efficace, on prépare notre travail. Pour ma part, je m'occupe des coupes de placo et Angèle se charge de débiter des morceaux d'isolant. Au niveau de l'isolant, d'ailleurs, on a utilisé le même que celui dont on s'est servi pour l'isolation de la toiture entre les chevrons qui fait 8 cm d'épaisseur. On met tout ça en place et petite précision, je vous ai dit tout à l'heure que l'isolation a été utile phoniquement au plafond entre les pièces, mais étant donné que l'air chaud monte, il permet également de limiter la transmission et le stockage des calories dans le plafond. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Olé ! On voit bien t'occu, là. Le plafond de la chambre 1 et de la chambre 2, il est fini. Là, on a entamé le plafond, du coup, de... Voilà, c'est dans le dressing et du palier. Et après, on continuera avec l'autre partie du palier. Et l'autre partie, c'est le bureau. On continue le petit plafond. Comme on vous l'a dit dans l'ancienne vidéo, la vidéo de la semaine dernière, il s'arrête bien à l'aplomb de la mécanine. J'ai eu un coup de chaud parce que mon pied, il a arrêté là entre les deux planches. Et j'ai cru que j'étais sur le vide sur ce jour. Pas du tout. Parce qu'il y aura une cloison, là, qui terminera avec, logiquement, on aimerait bien mettre une partie verrière et là, une grande verrière aussi. Mais là, on aimerait beaucoup qu'il y ait une partie verrière parce que ce Vélux-là, il ramène pas mal de lumière le matin. Alors, on doit poser un plafond sur des rampants. Donc, forcément, petit dessin. Le professeur. On va venir comme ça. Et donc, forcément, pour que le plâtre épouse au mieux les pentes, on va mettre, ça, c'est les plaques de placo qu'on est en train de poser pour le plafond. On les fait ici et raboter sur les angles. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici... Artesani. Artesani de la qualidade. On fait des petits biseaux pour que ça vienne épouser nickel les pans de toiture. On va couper avec une scie cloche les pelles de plâtre pour pouvoir faire les ouvertures, pour les interrupteurs, les lumières, etc. Et on peut pas se louper parce que contrairement à ce qu'on avait passé initialement dans les pans inclinés, on savait qu'elle allait avoir un faux plafond. Donc, c'était pas trop grave si on était pas au centimètre près. Là, il faut être au centimètre près. Parce que si ça tombe pas dans la cloison de l'interrupteur, on est dans le bras. Regardez-moi ce petit ciel bleu. On est passé d'une bonne rache à un beau ciel bleu comme ça, d'un coup. Ça, c'est un zoom de pro. Oh mon Dieu, je te perds tellement ces zoomés. Comme ici, on a la poutre et on doit elle contourner. Et forcément, on tombe pas bon sur un montant. J'ai coupé la plaque et j'ai rajouté deux bouts de fourrure que j'ai vissé sur la première plaque. Et comme ça, je viens de visser la deuxième de l'an. Tu fais rire comment t'es positionné, on dirait Bob le bricoleur. J'en ai marre, je suis un peu moins. Ouais, donc voilà, la fourrure, elle a été vissée dans la première plaque de place. Et donc la deuxième. On va aller la visser également dessus pour éviter que le raccord baille. C'est fini. T'es trop de cuisine. Bonjour Français. Bon là les amis, c'est fini pour ce week-end. On a vraiment bien bossé avec Angèle cet après-midi. On a fini tout le faux plafond. Donc effectivement, ça perd un peu de son charme, du plafond cathédral, etc. Mais encore une fois, c'est dans les chambres. Donc c'est pas bien grave et de toute façon, on n'avait pas beaucoup de choix pour mettre des lumières au plafond tout simplement. Vous voyez, si on ne créait pas cette espèce de faux plafond là, on ne pouvait pas mettre ces espèces de spots qui sont là. Et par contre, effectivement, c'est une très bonne chose qu'on ait gardé cette espèce de plafond cathédrale dans le salon ces jours. Donc voilà, on a arrêté le plafond au niveau de la fin de la mezzanine. Donc ici, on viendra tout simplement passer avec la cloison devant l'espèce de triangle qu'il y a ici en haut. Parce qu'on aura une cloison toute ici pour séparer. Ici, ce serait une chambre. Donc on aura une cloison ici qui va monter jusqu'ici au triangle. Et puis après, ça sera un plafond cathédrale. Et donc tout ça, ça restera en pointe. En plus de ça, on avait bien géré les placos, rappelez-vous. Franchement, ce n'est pas plus mal. Je trouve ça même un petit peu charmant le fait qu'il y ait un espace qui soit ici plat au niveau des chambres, bureaux, etc. Et le reste, c'est un plafond cathédral gemmassé. Donc il est l'heure maintenant pour nous de l'être posé. Angèle, tu nous fais un petit signe de loin. Tu dis au revoir ? On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et ça va bien changer parce qu'on va faire l'isolation du mur du fond et peut-être le début d'éclosion des chambres la semaine prochaine. Donc ça va vraiment apporter du changement. Comme d'hab, des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime pour continuer à nous motiver. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501